La situation sécuritaire dans le sud-ouest doit être en permanence sous contrôle. Jusqu'en fin d'année, la recommandation est du général de corps d'armée René-Claude Mecca, qui apprécie le point de situation du colonel Médicin Paul Ewané, chef secteur de santé militaire numéro 10, c'est du colonel Kola, commandant la légion de gendarmerie du sud-ouest, et du colonel Lui O'Nambéli, commandant la 21e brigade d'infanterie motorisée. La situation sécuritaire, il faut le dire, est calme. Nous sommes derrière nos populations qui nous appuient également en termes de renseignements. Nous allons poursuivre les efforts qui ont été déjà entrepris, les nouvelles orientations qui ont été données par le chef d'état-major des armées avec notre chef, le commandant du théâtre numéro 10. A son arrivée au poste de commandement de la 21e brigade d'infanterie motorisée pour la suite de sa mission de contrôle dans la zone de responsabilité de la 2e brigade interarmée que dirige le général de brigade aérienne Benoît Bède et Baeba, le général de corps d'armée a eu droit à des honneurs militaires. Et à ses côtés, le général de division Baba Souley, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mahamad Ahmed Kotoko, commandant le corps national des sapeurs-pompiers, le général de brigade et le combi Daniel Ndjok, directeur de la gendarmerie nationale, et le général de brigade et congresse Divine Ndjokko, commandant la 2e région de gendarmerie.